Comment doser l'air dans les aigus ? On va en parler tout de suite. Je vais t'expliquer une petite astuce que tu peux utiliser pour bien doser l'air dans tes aigus. C'est une question que j'ai reçue sur Instagram et je vais t'expliquer ça. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi, c'est Antoine, ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour se faire plaisir au maximum en chantant avec des exercices rapides et efficaces. Avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification. Pourquoi ? Parce que comme ça, tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne. Il y en a toutes les semaines, ce serait dommage de les rater et notamment également quand je suis en live. Quand je suis en live, ce sera l'occasion pour toi de pouvoir me poser tes questions. Je suis régulièrement en live sur cette chaîne YouTube. Doser l'air, pourquoi doser l'air dans les aigus ? On avait vu ça dans une précédente vidéo que le fait d'utiliser trop d'air finalement dans les aigus pouvait nous handicaper parce que les cordes vocales, au lieu d'être tranquilles à gérer les aigus, elles vont devoir se battre contre le fait d'envoyer trop d'air. C'est quelque chose qui peut arriver chez les chanteuses et les chanteurs qui utilisent cette ancienne technique mais qui n'est plus enseignée à présent. Cette ancienne technique qui consistait à pousser avec le ventre pour envoyer en fait plus d'air et pour passer les aigus. Le truc, c'est que les médecins se sont aperçus et les scientifiques se sont aperçus depuis que ce n'était pas une bonne stratégie parce que quelque part, tu forces tes cordes vocales et à la longue, ça les endommage. Donc, si tu as cette habitude de forcer, de pousser avec le ventre pour les aigus, va chercher sur la chaîne YouTube. J'ai fait une autre vidéo qui en parle pour comment ne plus pousser avec le ventre. Maintenant, pour doser le flux d'air, donc tu as conscience qu'on va devoir doser cet air, je vais te proposer un exercice tout bête, tu vas voir, mais tout simple. Alors, si tu as des amis qui ont ce problème-là, n'hésite pas à leur partager cette vidéo comme ça, ils feront l'exercice avec nous. Alors, pour faire cet exercice, tu vas avoir besoin d'un verre d'eau que tu vas remplir à moitié et d'une paille. Tu sais que j'aime bien utiliser cette paille pour faire des exercices. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas souffler dans ton verre d'eau pour faire des petites bulles. Donc, ça va glouglouter, donc ça jusque-là, tout va bien. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à faire du son et en même temps que tu souffles dans ta paille, tu vas faire des bulles et ça va faire du son. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, la troisième étape de cet exercice, c'est que tu vas t'amuser à chanter justement tes notes aiguës en même temps que tu souffles dans la paille. Comme ta paille sera plongée dans le verre d'eau, là, tu vas bien voir ce qui se passe. Si jamais tu pousses trop d'air, ton verre va glouglouter énormément. Il y aura de l'eau partout, ça va déborder. Donc là, ça sera un très bon indicateur pour te dire que justement, tu mets trop d'air. Du coup, toi, en regardant bien tes bulles dans ton verre et en visualisant ce que tu fais en soufflant dans ton verre avec ta paille, tu vas pouvoir du coup doser ton flux d'air parce que ça va te donner un indicateur. Le gros problème qu'on a pour doser le flux d'air dans les aigus, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait. Est-ce que je mets trop d'air ? Est-ce que je ne mets pas assez d'air ? Et là, le fait de souffler dans un verre avec une paille, ça va te permettre de pouvoir justement visualiser ce que tu fais au niveau de ton flux d'air. Si les bulles sont trop grosses, si ton verre déborde, si l'eau part partout, ça voudra dire que tu mets trop d'air. À ce moment-là, tu pourras freiner l'air, ralentir ton début d'air pour mettre moins d'air dans tes notes aiguës. Voilà le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Alors, je t'avais promis une petite surprise et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'ai préparé justement un guide sur la respiration parce que là, ce que je te dis, il y a des muscles dont on va avoir besoin pour doser justement l'air dans les aigus et je t'explique tout ça dans ce guide. Donc, il y a un lien dans la description si ça t'intéresse. Tu peux cliquer dessus, laisse ton prénom, ton adresse mail et tu recevras directement chez toi dans ton adresse mail ce guide. Je ne vais pas t'envoyer que ça dans les jours qui viennent, je vais aussi t'envoyer plein de cadeaux. Je vais t'envoyer une vidéo spéciale dans laquelle j'explique comment bien se servir de ses cordes vocales. Je vais t'envoyer un échauffement à télécharger, un MP3 pour travailler ta voix. Je vais t'envoyer comme ça plein de cadeaux, c'est mon petit coup de pouce pour t'aider à bien chanter. Alors, écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501